bonjour bonjour contente de vous retrouver alors vous allez être surpris parce que d'habitude vous me trouvez la veille au soir pour le lendemain donc nous sommes vendredi vous auriez dû recevoir la vidéo hier effectivement donc je n'ai pas pu alors ce que j'ai fait aujourd'hui là il est 10 heures du matin j'ai fait le tirage pour ce vendredi samedi dimanche donc c'est très bien parce que souvent les énergies s'arrêtent pas elles démarrent pas le matin à 0,1 minute elle se termine pas à minuit donc sur trois jours on a on a une vue d'ensemble un petit peu plus large donc c'est pas plus mal alors c'est exceptionnel bien sûr mais mais pourquoi pas d'autres fois quand j'aurai des empêchements j'essaierai de j'essaierai de me rattraper un petit peu comme ça donc on y va pour les énergies générales nous avons l'arbre le bouquet et le chemin donc là je pense que nous allons nous allons avoir besoin dans le général alors bien sûr c'est dans tous les domaines besoin de quelque chose d'une situation plus saine besoin peut-être de nature pour s'aérer besoin de pour s'aérer et peut-être pour faire un choix peut-être un changement de vie en tout cas il va y avoir une une jolie surprise soit des événements qui vont nous arriver soit quelqu'un qui va nous faire un cadeau en tout cas ça va être quelque chose de un événement heureux et qui va nous faire réfléchir qui va nous nous amener des propositions des choix à prendre et je pense que pour faire ces choix pour pouvoir être mieux dans la réflexion on aura besoin besoin de nature besoin de prendre l'air besoin peut-être ou alors de se mettre dans une bulle de bien-être pour mieux réfléchir ou pour mieux pour mieux si on a fait ce choix grâce à un événement heureux qui nous arrive peut-être que là on aura besoin de se mettre dans sa petite bulle de bien-être voilà il ya plusieurs plusieurs solutions en tout cas dans ce week-end il y aura des choix à faire des choix qui nous apporteront certainement beaucoup de joie ou des jours ou des choix après un événement heureux quelqu'un qui va nous apporter pas des solutions parce qu'il n'y a pas la clé mais qui va nous apporter un moment de bonheur qui va nous permettre de choisir à une nouvelle direction que ça soit professionnel que ça soit familial que ça soit dans sa vie il va y avoir un changement en tout cas heureux et qui va nous apporter du bien-être quelque chose de plus agréable ou alors en tout cas nous aurons besoin de d'un bol d'air de se régénérer dans la nature de pour pouvoir réfléchir pour pouvoir soit faire le point après ce choix là peut-être apprécier ces événements ces changements une fois qu'on aura pris un nouveau chemin ces changements heureux et et on aura besoin de 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 le vivre de continuer à vivre ce petit moment de bonheur dans la nature voilà ce que je peux dire dans le général on va voir dans le dos de deck nous avons la faux donc effectivement on aura besoin de de couper quelque chose pour pour prendre ce chemin choisir un chemin c'est toujours quelque part à en abandonner un autre on arrive à un carrefour lequel on va prendre on va certainement changer de direction forcément donc on va on va couper quelque chose dans notre situation qui fait que on va on va changer notre vie on va changer de chemin ça va nous apporter et bien bien évidemment de la nouveauté quelque chose de tout nouveau donc vous voyez vous adaptez si c'est si c'est familial si c'est un changement c'est le déménagement aussi un donc la venue d'un bébé aussi c'est possible dans votre vie bon là je pense pas que ça ça concerne tout le monde mais peut-être le choix de changer de département changer de de vie vouloir changer de vie peut-être aller déménager et aller dans un endroit mince attendez je je les ramasserai après c'est pas grave changer dans de changer de région aller dans un endroit beaucoup plus vert parce qu'on en a besoin après ce confinement ou parce que on veut changer de vie alors ça sera peut-être plus un choix de campagne un besoin de verdure un besoin de 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 nature c'est possible en tout cas on a on a les poissons donc ça peut effectivement être dans le domaine du travail mais c'est aussi la la carte de l'abondance de la réussite quelque part donc voilà si c'est pas dans le travail ça va être bénéfique ça va être quelque chose qui va nous apporter de l'abondance après un changement de vie après avoir coupé avec une autre vie voilà donc géographiquement ça peut être une maison changer de lieu ça peut être ça peut ça peut être par rapport à un choix de vie on a décidé de s'engager en tout cas il y a un événement heureux alors peut-être le bébé peut-être ce déménagement peut-être cette décision de changer de vie de de façon de d'appréhender la vie aussi et peut-être de de changer de département etc donc franchement là je vais essayer de les mettre comme je trouve que c'est très positif donc je vais les mettre là quoi qu'il arrive ce week-end ça va être des belles décisions ou alors vous allez profiter des belles décisions que vous aviez eues en tout début c'est à dire aujourd'hui par exemple donc voilà on y va ensuite pour le sentimentale le sentimentale et bien écoutez vous avez aussi la faux donc là il y a peut-être une continuité à ben écoutez vous avez la donc franchement ça va peut-être être et les étoiles donc là aussi c'est c'est comme ici un ça correspond vraiment alors est-ce que tout ça va concerner le sentimentale je pense qu'il ya de grandes chances parce que les cartes ce on les retrouve un retrouve la faux retrouve l'arbre là c'est quand même une certaine abondance là c'est pareil donc ça peut concerner le sentimentale bon effectivement ça concernera aussi le professionnel pour certains mais je pense qu'il y aura plus de personnes pour pour lesquelles ça sera dans le sentimentale donc là en supplément parce que ça ça se rejoint je vais je vais réexpliquer quand même mais dans le sentimentale il ya une situation vous allez couper avec une situation pour retrouver une sérénité pour retrouver un bien-être peut-être que vous aurez besoin de cette nature besoin de pour retrouver votre intuition puisque c'est la carte de l'intuition la carte de la réussite la carte de oui de la réussite on va dire en tout cas de l'intuition aussi peut-être que vous aurez besoin de ces moments de nature pour pour vous retrouver vous même pour vous pour être plus dans dans l'intériorité pour mieux réfléchir pour pouvoir vous dire analyser la situation et prendre conscience qu'il y aura des choses à changer ça peut être un comportement vous allez couper ça peut être avec une personne effectivement en début de relation en en couple je pense pas je pense que c'est c'est une reste une relation nouvelle ou c'est même quelqu'un pour qui vous envisagiez peut-être une reste une relation amoureuse dans le futur en tout cas il ya il ya il ya vous allez avoir de l'intuition grâce à je pense à l'ermite je sais pas pourquoi vous allez vous ressourcer en vous isolant dans la nature et vous allez prendre conscience qu'il ya des choses que vous allez changer vous allez devoir couper avec un fonctionnement avec une personne avec une situation en tout cas dans le domaine sentimentale ou alors vous allez le faire vendredi ou alors vous venez juste de le faire et vous aurez besoin de vous ressourcer cette décision de toute façon vous apportera de la réussite ça sera dans dans votre domaine sentimentale ça sera nécessaire et ça vous apportera du bien-être et de la réussite donc écoutez c'est quand même positif parce que vous allez prendre conscience qu'il ya quelque chose qui va pas et qui qui vous convient pas et vous allez vous allez c'est bien d'en prendre conscience parce que ça va vous permettre d'avancer d'avancer vers un nouveau chemin ce sera voilà ça sera quelque chose de nécessaire et positif dans votre vie sentimentale ça va vous permettre de prendre les bons chemins et d'avancer dans le domaine sentimentale donc on va voir pour les cancers la carte puisque c'est votre signe ce mois ci donc bonnes fêtes si c'est votre jour d'anniversaire donc la carte pour les cancers la carte supplémentaire et bien c'est toujours la nature c'est la carte du jardin donc c'est quand même la nature mais c'est aussi tout ce qui est public tout ce qui est le monde les lieux publics les lieux où il ya du monde donc vous aurez peut-être besoin de nature mais dans des jardins publics voire entouré d'amis peut-être entouré de monde pour pouvoir profiter de ce changement dans votre vie de ce que vous avez décidé de changer à profiter dans un endroit qui bouge dans un endroit heureux peut-être entouré d'amis peut-être sur une terrasse où vous avez la vue sur des parcs en tout cas un lieu où il ya de la nature ça je j'en suis sûr entouré d'amis ou pas mais entouré de dans un lieu de vie dans un lieu qui bouge pour profiter de de ce que de ce que vous avez changé parce que ça sera positif ça sera heureux vous aurez une une belle ça sera comme un cadeau ce ce cette prise de conscience ce changement vous allez lui vraiment comme comme un soulagement parce que vous avez trouvé le le bon fonctionnement vous avez trouvé la solution vous allez changer quelque chose ça sera comme un cadeau et parce que vous avez vous avez pris le bon chemin vous en avez conscience il ya un certain soulagement et et vous allez le le fêter le fêter entouré d'inconnus dans un lieu qui vous plaît dans un lieu où vous vous sentez bien ou entouré d'amis voilà où vous allez peut-être partagé partagé avec votre la personne que vous aimez vous allez après avoir résolu un petit un petit problème changer couper avec des fonctionnements peut-être des remises à plat avec votre votre autre et vous allez pouvoir après profiter d'un certain bien-être un certain soulagement et vous avez envie de ce week-end de partir de petit week-end en nature ou ou sortir vendredi soir samedi soir sortir et partagé avec votre 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 autre que que vous aimez d'une façon plus légère plus gaie plus entouré de 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 vie voilà ce que je pourrais dire on va voir sur le dos de deck c'est ce qui était tombé par terre je vais le ramasser alors on a la maison donc c'est ce qui concerne votre votre maison alors effectivement si vous coupez là si vous changez de chemin et je vous ai parlé un petit peu de possibilités après cette cette coupure de de changer de vie peut-être de déménager peut-être changé de maison en tout cas là il il s'agit du foyer ou de la maison donc dans votre vie de sentimentale peut-être que vous avez décidé de déménager de rejoindre la personne que vous aimez peut-être habiter avec elle peut-être choisir de déménager pour vivre ensemble voilà en tout cas ça sera quelque chose de 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 durable de fidèle et et peut-être que vous allez là vous entourer comme je vous disais d'amis pour fêter votre changement dans dans votre vie sentimentale que ça soit vous séparer prendre du recul que ça soit dans un fonctionnement que ça soit peut-être annoncer après avoir coupé certains fonctionnements peut-être la peur de l'engagement etc vous allez peut-être vous engager vouloir le partager avec vos amis leur dire voilà on va vivre ensemble on s'engage alors là c'est peut-être vous madame ça concerne soit une dame soit c'est vous la consultante un ça concerne votre conjoint voilà en tout cas voilà ce que ça précise ensuite 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 on va regarder le dos de deck pour les cancers regardez vous avez le cercueil on voit bien que là il y avait quelque chose de 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 compliquer d'un peu lourd et c'était nécessaire de de couper un on voit bien donc que dans le sentimental pour vous les cancers puisque là c'est le dos de deck du sentimental on voit bien qu'il y avait quelque chose qui vous convenait pas dans dans le fonctionnement dans la situation et vous avez fait le nécessaire donc on voit qu'il ya quand même qu'à et regardez ça vous apporte ben ça vous apporte vraiment du bonheur dans 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 la vie sentimentale donc franchement ça va vous apporter une situation beaucoup plus là encore des petits soucis qui restent mais vous avez le soleil derrière donc franchement et les étoiles qui reviennent donc là vraiment quelque chose de très très positif même s'il ya quelques petits soucis encore redondants mais après ça peut être par rapport à la maison ça pourrait ça peut être par rapport à quelque chose d'extérieur à votre couple à votre histoire amoureuse et qui peut un petit peu plomber ce week-end que vous passez en amoureux mais cette situation va retrouver une certaine sérénité quelque chose de plus juste de plus droit de plus de plus de plus clair vous allez éclaircir la situation et les étoiles c'est la réussite et vous avez l'amour donc franchement il ya une situation ce week-end qui va s'éclaircir qui va se être résolue parce que vous allez faire le nécessaire vous allez couper quelque chose et vous allez retrouver que de de très belles choses les cancers voilà donc je on retrouve les étoiles il ya le soleil encore un petit peu de soucis mais franchement je pense que ça vient vraiment de l'extérieur et ça ne concerne pas votre vos sentiments vous et votre autre en tout cas ça va vous apporter beaucoup de belles choses en tout cas ça va assainir la situation les choses vont être plus claires et là par contre écoutez c'est l'amour donc ça va vous permettre de retrouver une situation amoureuse pleinement amoureuse donc voyez pour les cancers c'est du génial j'ai pas fait le dos de deck pour le général je vais quand même le faire vous avez le jardin c'est c'est fou parce qu'on retrouve il voilà le jardin est là dans le sentimental pour les cancers on retrouve on retrouve le jardin dans le dos de deck dans le général alors bon ben forcément on a l'arbre aussi donc le jardin c'est c'est la nature c'est c'est le public mais c'est le dans un lieu public moi je je à chaque fois que je vois cette carte je pense au lieu au lieu au parc ou aux lieux publics où il ya de la vie donc vous en aurez besoin et vous allez peut-être le chercher dans dans le jardin et on retrouve aussi l'ami l'ami qu'on avait vu aussi dans le sentimental ça va vous allez vous régénérer vous allez retrouver une certaine force voilà grâce à des amis c'est peut-être un ami qui va vous amener ce cadeau sous forme d'un bouquet ou pas qui va vous amener peut-être une solution qui va vous vous éclairer dans votre dans votre chemin de vie dans ce changement qui est nécessaire donc donc voilà pour le dos de deck on va voir dans la carte conseil en tout en tout cas franchement un très beau week-end parce que vous allez résoudre des soucis si c'était des soucis changer de situation trouver le bon chemin que ce soit dans le général professionnel familial amical ou sentimentale vous allez vraiment prendre le bon chemin parce que c'est tout est positif le conseil et bien écoutez vous allez trouver la solution sachez être dans l'ouverture pour parfois on a la solution de devant nous on nous l'amène même sur un plateau c'est peut-être un ami qui va vous amener la solution pour ces petits ces petits tracas et sachez sachez le voir sachez l'écouter soyez dans l'ouverture ne soyez pas borné et et la solution elle va se présenter à vous pour aller vers ce soleil verse vers vers le bonheur vers vers le bon chemin le la porte s'ouvre le bon chemin vous allez la voir c'est comme un horizon qui va s'ouvrir devant vous et forcément et bien écoutez le sachez le voir sachez lire les signes sachez écouter les gens qui qui vont être là autour de vous sachez écouter votre intuition parce que vous l'avez là avec la carte des étoiles vous la retrouvez dans le dos de deck c'était où dans le dos de deck c'était je sais plus mais il ya un dos de deck où il y avait aussi les étoiles sachez écouter votre intuition les signes etc vous avez vous avez la solution vous avez l'ouverture vous avez une petite lumière qui s'allume pour que vous preniez le bon chemin et vous allez le prendre mais le conseil c'est soyez ouvert alors dans le dos de deck vous aviez tendance à être dans la culpabilité faites attention parce que dans ces cas là vous allez retomber dans des situations essayez de recoller les morceaux essayez de vous acharner dans une vie dans une direction dans un chemin qui ne vous convenait pas où il était nécessaire de couper donc ne soyez pas dans ce comportement là surtout parce que c'est vous allez retrouver encore une vie qui ne vous convient pas vous allez refaire les mêmes erreurs si vous n'êtes pas dans l'ouverture pour trouver le bon chemin parce que regardez il ya du changement donc ayez le courage sachez aller vers le changement il est là allez-y et regardez franchement vous avez le miroir magique donc là c'est une carte de protection totale vous allez avoir l'intuition l'intuition vous allez avoir des signes vous allez avoir des signes comme quoi vous êtes sur le bon chemin on va vous envoyer des aides on va vous envoyer des personnes dans le domaine amical peut-être aussi dans le domaine professionnel de bons collègues avec qui vous êtes de bonne entente avec qui vous avez une bonne complicité il va y avoir des aides des signes voilà donc soyez dans l'ouverture ne soyez pas dans fermer et vous dire je vais m'acharner dans la dans la même situation même en ayant coupé retomber un peu dans vos travers ou dans des comportements ou dans des solutions ou dans des vies qui ne vous conviennent pas il y en a qui répètent que ça soit dans le sentimental que ça soit dans le professionnel il y a eu des échecs mais ils reproduisent exactement les mêmes erreurs et forcément vous raccomodez vous vous dites voilà là il y a eu des blessures je raccommode je fais quelques petites coupures mais je retombe dans les mêmes situations donc ne faites pas parce que le changement est nécessaire vous allez le faire voilà vous allez voilà soyez dans l'ouverture vous avez après une très belle protection pour faire les bouches les bons choix donc franchement ce week-end va être un très très bon week-end très très bon donc voilà je vous fais de gros bisous pour ce week-end on se retrouve lundi je vous le souhaite très beau là il y a quelques petits nuages mais bon c'est pas grave profitez ça nous apportera un petit peu de fraîcheur ça va nous permettre peut-être de profiter de cette nature d'où on a besoin de ce jardin où ça sera peut-être un petit peu moins chaud et plus agréable voilà je vous le souhaite très agréable je vous fais de très gros bisous pour ce vendredi 10 juillet bonne fête au Ulrich ou Ulrich je sais pas je connais pas ce prénom j'espère que je ne je pense que c'est le Ulrich bonne fête à tous les Benoît ce samedi 11 juillet et bonne fête à tous les Oliviers ce dimanche 12 juillet et puis bon anniversaire au cancer si ça leur arrive ce vendredi ce samedi ou ce dimanche je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt merci d'être fidèles merci pour tous ceux qui s'abonnent ça me fait très plaisir ça me touche et je suis très très heureuse de vous retrouver gros bisous au revoir voilà voilà